Quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Et moi, après ta mort, je suis tombé. J'ai été battu et traversé par d'étranges forces venues du passé. Il n'y avait plus de jour pour moi, plus de lumière. J'ai dû retrouver vos visages, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. J'ai été, en suivant ces forces, contraints de replonger dans ce temps absurde et amnésique des trente glorieuses. Puis j'ai dû retraverser la guerre jusqu'aux tranchées de l'autre siècle, plonger dans les eaux du temps et éclairer les mensonges dont nous sommes les enfants. Tu vois, mon frère, pour ne pas mourir, j'ai dû entreprendre un voyage au cœur de la nuit, dans les plis du corps, dans les strates du temps, afin de comprendre ce qui t'a pris et répondre à cette mauvaise question qui finit par renverser tout ce à quoi je croyais, moi, le moderne, l'enfant de la prospérité. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque qui coupe entre les âges et ricoche de vie en vie du passé vers l'avenir, l'avenir. Il y en a moins qu'une. Joyeux anniversaire Noémie ! Joyeux anniversaire Noémie ! Joyeux anniversaire Noémie ! Joyeux anniversaire Noémie ! Thésée, sa vie nouvelle ! Thalé ? Ah, mais c'était tout... Il y était, ouais ! Mais non, mais c'est... Et il est allé où, ce soir, aujourd'hui ? Oh, mais merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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